A l'occasion de l'apparution de son nouveau livre, Je m'appelais Franck, Vincent Lagaffe, ancien animateur du Bidil et du Juste Prix est revenu sur le jour où il a failli en venir aux mains avec Patrick Lelayle, alors patron de TF1. Entre la fin des années 90 et le début 2000, Vincent Lagaffe était l'un des animateurs phares de TF1. Il présentait avec succès de nombreux jeux dont le Bidil, l'or à l'appel, mais aussi le Juste Prix ou encore Boom, gagner ne tient qu'à un fil. Mais les relations avec la chaîne vont se tendre, au point qu'il quittera le groupe pour rejoindre C8 en 2018, puis atterrira sur RMC Découverte 4 ans plus tard. De sa période TF1, l'ancien animateur star regrette d'avoir été trop grande gueule, comme il le confie à Télépro. Vincent Lagaffe, un animateur cash, même avec les patrons de TF1, il se décrit, à l'époque, comme trop impulsif, trop sincère, ne supportant pas de voir des personnes dont ce n'est pas le métier, lui donner des leçons, mais comme le disent ses amis, Vincent Lagaffe fait comme ça, et ce n'est pas négociable. Patrick Leleil, alors patron de TF1, en appel est prêt, avec Patrick Leleil, ouais, je le dis, on en est presque venu aux mains. Avec Étienne Mougeotte à côté qui dit messieurs, messieurs, calmez-vous. Cette période où il n'hésitait pas à s'en prendre à tout le monde, y compris à ses propres patrons, il ne le regrette pas, citant d'autres stars de l'antenne qui avaient les mêmes travers. Jean-Pierre Pernault, c'était pareil. Quand Leleil est venu pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, il était interdit de fumer dans les bureaux, Pernault lui a dit tu sors par la porte, ou je te sors pas à la fenêtre. Une période cash chez TF1, alors que la chaîne affichait une insolente santé et une rentabilité à toute épreuve. PPDI, il se prenait la tête avec les patrons. Autre animateur à avoir remonté les bretelles de la direction, Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol et d'agression sexuelle lorsqu'il était à la tête du journal de 20h, quand PPDI avait ses énervements, il se prenait la tête avec les patrons et ça se finissait dans des éclats de voix. Personne n'est n'est jamais venu aux mains. Avec Patrick Leleil, on a fini comme ça, miment un face contre face ou le, si est-il une phrase que j'ai beaucoup dit ne me parle pas comme ça, précise-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada